Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui je vais de nouveau attaquer un sujet qui est pas forcément très bon pour mes stats puisque ce genre de vidéos ne fait absolument pas de vue chez moi. Je parle bien évidemment de la téléphonie, donc les smartphones. Alors la raison pour laquelle je vais vous présenter le smartphone que je vous présente aujourd'hui alors que bon bah ça fait pas forcément de vue sur ma chaîne, bah c'est juste que par rapport aux autres smartphones que j'ai pu vous présenter, je crois que j'en ai présenté qu'un seul, bah celui-ci en fait a le gros mérite d'être vraiment à un prix hyper raisonnable. Il y a moyen de le trouver entre 90 et 120 euros sur le marché, alors que ses performances sont juste insane. Il y a quelques trucs quand même qui vont pas sur ce téléphone mais c'est normal parce qu'il vaut que dalle, mais il y a certaines caractéristiques où tu te dis mais comment c'est possible qu'il l'ait mis à ce prix là ? Enfin bref, je vais pas trop tourner autour du pot, je vais directement vous le présenter. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à vous représenter le sponsor de ma chaîne. Souvenez-vous il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo dédiée à l'installation de Windows 10 et ils avaient accepté de sponsoriser cette vidéo. Et cette fois-ci bah ils m'ont envoyé par mail une poignée de clés Windows 10 justement qui se trouve cachée un petit peu partout dans cette vidéo. Donc là voilà, si je décide de poser cette clé comme ça, et bah le premier qui arrivera à la choper et à la rentrée gagnera une licence Windows 10. Et il y en a 4 autres qui vont pop un petit peu partout dans la vidéo donc soyez bien attentifs. Et pour ceux qui ont malheureusement pas réussi à choper de code, bah sachez que sur ce site les clés sont à 13,99€ et que lors de l'achat si vous entrez mon code promo DD20, vous aurez alors une réduction de 20%, c'est-à-dire qu'il descendra à 11,19€. Donc voilà, un très grand merci à Yursiliki qui accepte de sponsoriser ma chaîne et de vous offrir ses clés par la même occasion. Et maintenant on retourne au sujet de la vidéo. Donc déjà pour le modèle on est sur le N20 de la marque Doogie. C'est j'imagine une marque dont vous avez jamais trop entendu parler et c'est normal. C'est le genre de téléphone qu'on peut acheter sur des sites comme AliExpress, Amazon, Gearbest. Et c'est vraiment un smartphone qui est entrée de gamme mais qui est très 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 bon. Donc déjà vous pouvez constater qu'on est en présence d'un bon gros pavé. Vous pouvez également constater qu'il est 1h10 du matin, oui je tourne mes vidéos assez tard en général. La dalle fait 6,3 pouces et c'est une dalle IPS Full HD. Dalle qui est plutôt réactive, en vrai c'est assez agréable, elle fonctionne très bien. Je veux dire c'est pas un truc cheap tout pourri sur lequel il va falloir appuyer comme un bourrin ou s'y reprendre à plusieurs fois. Non là vraiment la navigation est ultra simple, c'est vraiment super agréable. Il y a juste quelque chose que j'aime pas trop c'est que sur l'écran il y a une espèce de petite adhérence. Je saurais pas trop expliquer pourquoi parce que je sais pas avec quelle matière elle fait l'écran. Mais voilà il y a une sorte de petite adhérence que moi je retrouve pas par exemple sur mon téléphone à moi. C'est une petite adhérence qu'au final on oublie assez vite. Moi ils me l'ont envoyé en début d'année en septembre je pense. Et après quelques semaines d'utilisation parce que oui je le prenais assez souvent avec moi pour voir si j'arrivais à l'utiliser en toute situation. Bah en vrai ça m'a jamais dérangé, c'est au tout départ quand j'ai posé le doigt la première fois dessus j'ai trouvé ça un petit peu bizarre mais je l'ai vite oublié. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet et on s'attaque vraiment à ce qui est intéressant. Il faut savoir que le processeur de ce téléphone est un octa-core, un Helio P23 pour être plus précis. Il possède 4Go de mémoire RAM, ce qui déjà l'un avec l'autre en fait une belle petite machine et 64Go de mémoire de stockage interne. Donc en fait c'est là qu'on commence à se dire que ce téléphone est assez impressionnant quand même parce que c'est très rare que des marques aillent poser de l'octa-core sur un téléphone d'entrée de gamme qui plus est vaut 100€. Les 4Go de RAM n'ont rien d'exceptionnel, ça c'est assez démocratisé. Maintenant il y a des téléphones à... je pense que la norme c'est quoi ? C'est 6Go ? Et les 64Go de stockage ça c'est juste énorme, c'est juste insane. Après vous avez la possibilité de rajouter une carte micro SD dedans jusqu'à 128Go il me semble mais 64Go déjà il faut y aller pour les remplir. Sauf si vous faites de la vidéo 4K tout le temps avec votre téléphone mais avec celui-ci ça risque pas. L'appareil photo, ils ont essayé de faire un truc soigné, ils ont foutu un triple capteur et tout mais c'est vraiment pas ça. Mais ça on en parlera après, on va quand même rester sur le point de vue performance. On va tout de suite lancer un petit jeu qui est Asphalt 9, c'est un des jeux que je lance pour faire les tests. Vous allez quand même pouvoir constater que Asphalt qui est un jeu qui demande quand même pas mal de ressources, il a une 3D assez poussée quand même pour un jeu faune et pas mal d'effets aussi. Bah je le fais tourner comme n'importe quel smartphone le ferait en fait. Top au niveau de la fluidité, je suis pas à 3FPS, il n'y a aucune saccade, il n'y a rien qui ne va pas en fait. Après je pense pas non plus qu'il fasse tourner absolument tous les jeux, des jeux comme Blade par exemple je pense qu'il galèrerait un petit peu plus à les faire tourner. Genre il y aura moyen d'avoir 10 ou 20 FPS dessus mais pas beaucoup plus. Mais en même temps pour 100€ on peut s'y attendre. Après vous allez me dire non mais c'est pas une raison mais si. Ce téléphone si on voulait lui donner une description rapide je pense que ce serait pour seulement 100€. Parce que pour seulement 100€ il y a beaucoup de choses qui sont possibles oui. Il est muni d'une batterie de 4350 mAh, ce qui est quand même beaucoup pour un smartphone à ce prix. Et en plus de ça possède l'option charge rapide. Ce qui fait que moi en moyenne il me fallait entre 30 et 40 minutes pour le recharger au max. Pour pratiquement 2 jours d'utilisation en fait. Et les utilisations que j'avais avec ce téléphone c'était surtout tout ce qui était réseaux sociaux, communication via Messenger, Whatsapp, Skype. Oui j'utilise encore Skype car il y a plusieurs marques qui communiquent encore par Skype. Vous avez un problème ? Et éventuellement de temps en temps un petit peu de jeu quand je prenais le train ou que j'étais à l'hôtel ou quoi. Et ouais il me tenait une bonne journée et demie voire deux jours. Ce qui est quand même beaucoup et surtout quand on sait que ce smartphone ne coûte que 100 balles. Il fonctionne sur Android la version 9.0 donc ça va vous tapez pas une vieille version toute pourrie. La seule chose que j'ai noté c'est que le Bluetooth n'est pas très bon. J'ai pas testé des grandes distances mais bêtement quand j'étais en rue avec mon casque ou mes écouteurs Bluetooth. Mon téléphone était dans ma poche, mes écouteurs dans mes oreilles. Rien que le fait de mettre une main en poche par au-dessus du téléphone ou même de passer le bras volontairement au-dessus du téléphone. Bah ça coupait un petit peu la connexion avec les écouteurs. Donc ça je trouve que c'est pas ouf c'est un point quand même assez négatif ça m'a bien fait chier. Point que je n'ai pas cité. Ce smartphone peut accueillir deux cartes SIM. Ça veut dire que si vous avez une carte SIM pro et une perso bah vous pouvez mettre les deux. Et si vous n'en mettez qu'une bah l'autre va vous servir à mettre une carte micro SD. Donc pour allonger la mémoire interne. On va passer au dernier point qui est celui qui normalement m'intéresse le plus. Par contre est-ce que je vous ai dit que ce téléphone était à gagner ou pas ? Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo mais ce téléphone était à gagner comme à peu près tout ce que j'ai présenté durant le reste du mois. Mais ça je vous en parle juste après d'abord je vous dis ce dont est possible ce magnifique appareil photo. En fait ce qu'il y a c'est que pour moi l'appareil photo c'est ce qui est le plus important sur un téléphone bon hormis le fait de pouvoir appeler avec. Même si en vrai je n'appelle pas tellement que ça ça m'emmerde en fait d'être au téléphone je dirais même. Et donc moi ce qui m'intéresse le plus on va dire sur un téléphone c'est les réseaux sociaux et l'appareil photo. Les réseaux bah parce que ça fait partie de mon boulot ça fait partie de YouTube. Et la photo bah déjà parce que j'adore ça j'adore prendre de belles photos. Mais en plus parce que ça fait également partie de mon boulot de voilà de publier sur les réseaux sociaux. De faire des photos de ma bouffe pour faire chier mes potes. Enfin bref moi le côté réseaux sociaux et appareils photo c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus sur un téléphone. Et bon bah pour les réseaux il n'y a aucun problème et pour l'appareil photo c'est vraiment pas ça. En fait sur papier il est quand même vendu comme un smartphone ayant un bon appareil photo alors qu'en fait non. Oui il y a encore l'excuse du pour seulement 120€ c'est bien et c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi quand j'ai vu la petite fiche qu'on m'a envoyée en même temps que ce téléphone. Bah je me suis dit que ça allait être un truc de ouf en fait. Triple capteur à l'arrière dont 16 millions de pixels 8 et 8 et à l'avant 16 millions de pixels. Et en plus attention capteur grand angle de 130 degrés. Là je me dis mais c'est génial ça ça va être incroyable. Et en fait bah pas tant que ça. Enfin je vais vous mettre 2-3 photos que j'ai prises parce que j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et c'est vrai que pour le prix c'est pas mal encore une fois c'est vraiment le seul argument de vente de ce téléphone. C'est un entrée de gamme hein il a beau être incroyable pour son prix il va pas concurrencer un Samsung Galaxy S10 ou un iPhone 11. Il est très bien mais voilà je pense que pour faire des photos c'est vraiment pas ce qu'on prendrait en priorité. En vrai c'est un téléphone que quelqu'un va prendre juste pour s'en servir comme téléphone et pour tout ce qui est internet et tout et peut-être éventuellement jouer à des jeux. Et la photo c'est occasionnel quoi c'est en mode ouais de temps en temps je tiens une petite photo ou quoi mais quelqu'un qui aime vraiment beaucoup prendre des photos avec un téléphone faudra pas se diriger vers celui-ci. Après comme on dit on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous pourrez jamais trouver un téléphone à 100€ avec une qualité de photo vraiment exceptionnelle. Ça vraiment vous pouvez me sortir du Xiaomi ou ce que vous voulez non je vous mets au défi de vous le faire mais vous le ferez pas c'est pas possible. Donc vraiment c'est un malus pour mon utilisation mais c'est pas un point faible de ce téléphone non plus puisqu'il ne vaut pas cher. C'est pas une critique qu'on peut lui faire on peut pas lui dire ouais bah l'appareil photo est pourri mais non il vaut que 100€. Parce qu'au final comme je l'ai dit on est quand même sur de l'entrée de gamme mais vraiment pour de l'entrée de gamme il y a des choses qui fait vraiment très très bien. Là si je devais résumer point fort le processeur, l'écran, le stockage interne qui est vraiment pas mal intéressant et la batterie qui peut tenir jusqu'à 2 jours et qui en plus de ça a la fonction recharge rapide. On peut aussi lui attribuer le mérite d'avoir Android 9 parce qu'il y a des smartphones à 100€ qui sont encore Android 7. Et alors aussi la fonction double sim qui est pas mal c'est pas super utile non plus pour tout le monde donc bon j'ai déjà eu 2-3 téléphones avec double sim j'ai jamais utilisé cette fonction. Mais voilà faut vraiment garder en tête que c'est un téléphone entrée de gamme qui fait de très belles choses et qui est pas cher du tout. Vraiment niveau rapport qualité prix dans de l'entrée de gamme je me demande si c'est pas l'un des meilleurs voire même le meilleur. Et attention prenez ce que je dis dans l'ensemble j'ai bien dit entrée de gamme. Il est disponible en noir, en bleu ou en mauve. Moi de base je voulais la version mauve je l'avais dit dans l'email et tout et on m'a pas répondu on m'a juste envoyé un noir qui est pas très beau. Enfin c'est pas qu'il est pas beau c'est que je voulais un téléphone original je voulais un truc mauve. Déjà parce que j'aime bien le mauve mais en plus parce que ça change. Mais bon après j'allais pas l'utiliser indéfiniment je savais très bien que ça allait juste un test et puis que j'allais le mettre au fond d'un placard. Mais cette fois ci bah ce sera pas le cas parce que comme j'ai dit je vais vous le faire gagner. Et pour participer c'est très simple dans ma description se trouve mon Instagram. Il te suffit d'aller sur mon Instagram de liker la photo de ce téléphone enfin non la miniature de cette vidéo plutôt sur mon Instagram. Oui oui t'as bien compris la miniature de cette vidéo YouTube sur mon Instagram. Tu likes, tu follow mon Instagram au passage parce que sinon ça va pas marcher. Et de là bah tu seras automatiquement inscrit au tirage au sort qui aura lieu le 27 décembre. Ah bah d'ailleurs c'est demain on est le 26 au moment où sort cette vidéo. Et si un smartphone t'intéresse pas ou alors que simplement d'autres produits t'intéressent bah sache que sur ma chaîne durant tout le mois de décembre il y a eu d'autres concours. Et du coup bah je t'invite à aller voir mes autres vidéos du mois de décembre pour participer au concours. En attendant si cette vidéo t'a plu je t'invite à y lâcher un pouce en l'air bah comme celui qui se trouve juste là. A t'abonner à ma chaîne YouTube avec le petit bouton qui se trouve juste en dessous et sans oublier la cloche évidemment. Sinon tu recevras pas de notification lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. A me follow sur mes réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram j'y ai fait plein de concours durant le mois de décembre. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien. Bye les gens.